Dans ce cours, nous allons voir comment créer une clé de restauration avec Windows 10. Vous avez peut-être installé Windows 10, ou alors vous venez d'acheter un ordinateur équipé de Windows 10. Par sécurité, la première des choses à faire, c'est de créer ce qu'on appelle une clé de restauration. Pourquoi ? Parce que si jamais vous devez réinstaller votre ordinateur, admettons qu'il soit infecté par un virus, si c'est un bon virus, il va se mettre aussi sur la partition cachée qui sert à réinstaller l'ordinateur. Si vous n'avez pas créé de clé USB de restauration, vous serez obligé de réinstaller votre ordinateur avec cette partition cachée. Donc, il va remettre le virus. Donc, créez rapidement cette clé-là. Pour la créer, vous allez cliquer dans la case de recherche Cortana. Et vous allez taper récupération. Là, vous allez cliquer sur récupération, l'icône en bleu. Et vous allez cliquer sur créer un lecteur de récupération. Une fenêtre de contrôle de compte est apparue. En vous proposant oui ou non, vous répondez oui pour exécuter justement le logiciel de créateur de lecteur de récupération. Cette fenêtre apparaît. Vous laissez la case sauvegarder les fichiers de système sur le lecteur de récupération. Puis, vous cliquez sur suivant. Là, il va calculer la capacité de la clé qu'il vous faudra pour la créer. Vous patientez. Ça peut prendre plus ou moins de temps suivant les performances de votre ordinateur. Alors, la clé de restauration ne va pas sauvegarder vos documents, images, vidéos, etc. Il va juste vous permettre de pouvoir réinstaller Windows tel qu'il était à l'origine. Alors, si vous n'avez pas créé de clé de restauration pour Windows 10, après l'avoir installé sur du Windows 7 ou du Windows 10, admettons, et qu'on soit à partir du 1er juillet 2016, eh bien, vous ne pourrez plus le réinstaller. Vous allez pouvoir réinstaller éventuellement Windows 7 ou Windows 8. Mais pour réinstaller Windows 10, il vous faudra payer 135 euros. Donc, c'est très important de créer cette clé de restauration, même si vous avez acheté un ordinateur directement installé avec Windows 10. C'est très important. Sinon, vous ne pourrez pas forcément réinstaller votre ordinateur. Après cette clé, je vous conseille de la conserver dans, par exemple, une enveloppe avec deux marqués, clé de restauration Windows 10, et vous rajoutez la marque de votre ordinateur. Cette clé-là, vous n'y touchez jamais, sauf si vous avez besoin de réinstaller votre ordinateur. Voilà, donc, il m'affiche ici la capacité minimale de la clé USB qu'il vous faudra. Là, pour mon ordinateur, il m'affiche 8 gigas octets, mais le mieux, c'est de prendre une clé USB supérieure à celle qui est affichée. C'est-à-dire que là, il m'affiche 8 gigas. Le mieux, c'est de prendre une clé de 16 gigas. S'il vous affiche 16 gigas, bien pareil, prendre au minimum 32. S'il vous affiche 32, là, vous pouvez quand même prendre 32, il n'y a pas de souci. Donc, si vous avez tout de suite une clé USB vide, parce que si vous avez des choses sur la clé USB, il va automatiquement les supprimer. Donc, si vous avez une clé USB avec des choses dessus et que vous voulez les supprimer, vous pouvez la prendre, vous la mettez. Vous pourrez alors cliquer sur suivant. Pour l'instant, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de clé USB. Vous cliquez sur suivant et là, il va créer la clé USB. Pendant qu'il l'a créée, ne rien faire à côté, mais par contre, déplacez la souris une fois de temps en temps pour éviter que l'ordinateur se mette en veille. Parce que s'il se met en veille, ça va rater la création de la clé. Et une fois qu'il a terminé, il vous le dira. Alors, vous pourrez fermer ces fenêtres, retirer proprement la clé USB en cliquant sur le petit triangle en bas à droite. Vous aurez le profil de la clé USB qui apparaît uniquement quand il y a une clé USB ou un disque dur externe de brancher. Vous cliquez dessus, puis vous cliquez sur « Éjecter ». Vous conservez bien donc cette clé USB au cas où vous aurez besoin de réinstaller l'ordinateur. Si vous n'avez pas de clé USB tout de suite, c'est pas grave, vous fermez les fenêtres. Vous allez acheter une clé USB, puis vous mettez votre clé USB et vous refaites ici dans le moteur Cortana. Vous allez cliquer sur « Récupération » et vous allez de nouveau cliquer sur « Créer un lecteur de récupération » et là, de nouveau, il va rechercher la capacité minimale de votre clé USB nécessaire à la clé de restauration. Donc voilà, nous venons de voir comment créer une clé de restauration pour votre ordinateur équipé de Windows 10.